C'est un centre de communauté, on a des membres de fondateurs, et bien sûr les bâtiments qui respirent. 50 ans de travail de voix et de musique. Là, on fait cette proposition de revenir à un stage long parce qu'on y croit. On est quatre profs là. Vraiment croire que ça peut avoir un intérêt tout à fait vif. Je pense que c'est l'un des joueurs où les gens peuvent vraiment changer leur structure. C'est une chance de se rencontrer dans un autre frame, de se voir quelque part de plus profond. Là où vous êtes, quand vous commencez, est parfait. C'est vraiment de l'interesse dans un certain process avec le voix. Through le voix, vous touchez sur les choses. Sous-titrage sur les choses. Comment rencontrer l'expression et la relation entre l'expression et la vie. La vie et le théâtre. La vie et le théâtre. On peut creuser, être avec nos voix, avec nos corps. Sur le long terme, il y a tout ce qui est relationnel. Donc le fait de rencontrer des gens, de les connaître de plus en plus, de les voir dans différents moments, face à différentes épreuves, si on peut dire, avec des moments pour se poser et puis des moments pour avancer ensemble, s'entraider, se questionner. Et, funny enough, a month's time seems very long, quand vous commencez, mais quand vous êtes dans le temps, c'est très short. Une fois que vous êtes dans le temps, vous vous rencontrez vraiment dans le travail. Expandez votre voix. Vraiment comment vous voulez aller et comment vous avez besoin. La façon dont nous explorons la voix, très individuellement, c'est souvent un step into the unknown. En six jours, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent se faire. On repousse des barrières. On se découvre de nouvelles voies. Mais là, sur un plus long terme, c'est un effet multiplié par quatre ou plus. Dans cette approche du regard théâtre, on ne s'interdit pas d'aller à tout endroit de la voix en quatre semaines. On va avoir le temps de passer par bien des phases. On va faire toutes sortes de sons. En tout cas, on ne s'interdit rien tant qu'on n'endommage pas la voix. tant qu'on ne se fait pas mal les uns aux autres. On va explorer des qualités de voix extrêmes. Il y a une accumulation d'expériences qui fait qu'on va vraiment aussi rentrer dans la matière du corps de plus en plus, de semaine en semaine. Il y a aussi dans l'approche Roy Hart, et je pense que c'est vraiment essentiel, et c'est une des choses qui font la spécificité de ce travail. Il y a ce qu'on appelle le travail individuel, où donc on est dans de plus petits groupes. Et il y a un temps donné à chacun individuellement, donc avec le professeur qui est là comme référent, guide. Et ces moments sont très, très, très précieux. Les présentations de travaux en fin de chaque semaine vont être évidemment nourries par tout ce qui a été traversé pendant les cinq jours, traversé et vécu, et digéré pendant les cinq jours de travail. Oui, et on va aussi, bien sûr, inclure les traditions, vous savez, apprendre à travers le legacy de ce travail, comme nous sommes à Malarag. Donc ça va être aussi inclus. Je m'intéresse vraiment à la transmission du travail, et je m'intéresse vraiment à que les gens prennent la flamme. Pour avoir la diversité de quatre différentes personnes, ça se rencontre beaucoup plus de l'humanité. C'est beaucoup sur les relations. Alors, bien sûr, les quatre personnes apportent différentes skilles, mais elles apportent aussi différentes personnalités et la capacité de relater. Évidemment, nos approches se complètent. Certains d'entre nous ont vraiment un regard body-oriented. Il y a cette dimension corporelle dans l'approche de la voix, qui est vraiment évidente pour moi. Et elle l'est aussi pour Vali, pour Christiane, mais avec différents angles d'attaque. Donc, le corps est l'instrument pour la voix. Je veux dire, c'est ces petits chords, mais tout ce qui ressonait est le corps, et le breath et le mouvement. Corsque, tout est connecté. Donc, le moment que vous commencez le corps et le voix, l'imagination va commencer, et tous les types de choses vont émerger dans la perception. Et puis, ça se déroule à l'écouter à votre perception et à mettre des antennes pour des portes artistiques potentielles. Mon rôle, c'est d'ouvrir des portes qui ne sont pas déjà ouvertes. J'aime juste que c'est que nous sommes tellement différents. Et nous avons toujours été complémentaires dans le travail. Donc, c'est une trousse à outils qui est, pour chacun d'entre nous, d'entre nous quatre, assez fournie. Et en plus, ces outils se complètent les uns les autres, en fait. Et nous savons que nous pouvons garder le process. J'aimerais créer un environnement qui peut réguler, afin qu'on puisse continuer à revenir à un état régulé, où vous confiez le prochain step, dans ce que vous ne savez pas. Dans ce contexte du temps, de apprendre à vivre ensemble, de apprendre à négocier différents types d'énergie, vous savez, comment faire-t-on tout dans le même espace ? Plus qu'une solidarité, c'est une entraide, parce que finalement, en regardant travailler les autres, on voit en eux ce qu'on traverse nous-mêmes. Les stages longs, vraiment, on rentre dans la matière, et on se met vraiment au travail, quoi. Alors que sur un week-end, sur six jours, on touche à des choses, et puis hop, on les abandonne parce que la vie reprend derrière. Là, on a vraiment le temps de creuser. Dans un stage long, on a le temps de traverser des crises, et de passer par-dessus les obstacles, quoi. To face something, to let it move you, to move through, to stay mobile with whatever is coming up. C'est des moments, en fait, qu'ils sont affrontés, des moments qu'ils sont à vivre. Ça fait partie du processus. There's some knowledge in a person, even if they start something. The knowledge is already there. So I think I specifically listen for that knowledge in the other. Because I know it's there. The voices know where they want to go. The spirit knows where they need to go. I'm always hoping for surprises. Ces moments de surprise sont, pour moi, parmi les plus savoureux. Et donc, les cracks, les moments où la voix nous échappe, c'est-à-dire les moments où on envoie une impulsion, on a entendu dans notre tête un son, on pense qu'on va le produire, et finalement, c'est autre chose qui sort. La voix déraille, elle craque, où elle part en tout cas à un endroit où on ne l'attendait pas. Ces moments-là, dans notre approche, sont des moments précieux, puisque c'est à ces moments-là où on perd le contrôle qu'il y a le plus de surprises, en fait. C'est à ces moments-là qu'il y a le plus à apprendre. Souvent, plutôt que de les fuir comme la peste ou les fuir comme un marécage dans lequel on irait s'embourber, ça vaut le coup, ça vaut la peine d'aller voir, d'oser rester là, oser rester à cet endroit où la voix nous échappe, et souvent, c'est là qu'il y a les plus belles surprises, en fait. Je m'aime juste quand chaque erreur est de l'or. Et donc, le doute n'est pas à éviter comme quelque chose de maléfique. Le doute est souvent positif, salvateur. Et ici, c'est parfait, c'est suffisant. Parce que ici, c'est l'authenticité ou ici, c'est le pouvoir. L'humanness de l'être, mais toujours avec une très artistique et un focus. Plus de 50% du travail d'un professeur de voix, c'est de donner confiance. On peut vraiment construire une confiance, gagner en confiance à travers un processus, qui est souvent validé par les autres. Et donc ça, ça peut venir à la fois de l'enseignant, qui a priori a du crédit aux yeux d'un participant, d'un élève, mais aussi des partenaires de travail. Adapting, moving as an organism, expanding your comfort zone. Ces moments où on sort de notre zone de confort et on s'aventure à un endroit où on n'avait jamais entendu nos voix, et je pense que c'est ces moments-là qui sont les plus précieux, voire bouleversants. Je pense qu'on apprend par palier. Il y a des moments où on fait des pas de géant, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend, on progresse très vite. Et puis il y a des moments où travailler sur le long terme, ça permet entre autres de traverser ces moments de doute et de les épancher, de les absorber. Je pense que c'est de trouver votre voix, et maintenant, de trouver votre voix encore. C'est de trouver votre voix en centre, la voix en intelligence, de la voix en intelligence, de trouver votre voix en tête, de trouver votre voix en tête, et d'être heard avec ça, et de voir les autres. J'espère que mon biggest hope ou quelque chose would be de créer une communauté, et, vous savez, de rencontrer des amis, et de partager le travail, et de partager le travail en plus d'environnement d'exploration, d'environnement d'écouter, de listening, de créer un contenu où les gens peuvent connecter. les gens peuvent connecter la sensation de disconnection. Donc, il y a beaucoup de sens, maintenant, d'offrir un contenu où les gens peuvent connecter à eux, en plus, en plus, en plus, en plus, ou en plus, en plus. Les gens qui like à question où ils sont en moment. C'est aussi à entendre leurs voix, de voir les voix, de voir les autres autres personnes et les autres artistiques. Les gens qui comme des questions d'autres personnes qui ont un problème d'autres personnes qui ont un problème d'autres personnes ou une programme, une performance qu'ils veulent faire. Les voix, les communes, les interactions, les touchées, vous savez, ces choses qui n'ont pas dans le pandémie. C'est un endroit qui est 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 un endroit. qui est un endroit et qui est un endroit qui est vraiment important. Tout le reste ferraît dans l'ombre quand vous êtes là. En plus, Richard Armstrong, il dit, « Le système de se et, therefore, la voix n'est pas limité. C'est vraiment un élan qu'on pourrait appeler la confiance. Il y a un côté wilde visite à la musicalité, à l'explorer. Si les gens aient d'inspiration pour toute part de leur vie et de l'art, je serais plus que heureuse. Caminando-se hacia el camino. Le chemin se fait en marchant, tout simplement. Il y a un côté wilde visite à la musicale. Caressé sur la manteau. Le chemin se fait en marchant. Il y a un côté wilde visite à la musicale. Il y a un côté wilde visite à la musicale. C'est parti !